Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Syka TV sur les réseaux sociaux. Syka TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bonjour et bienvenue mesdames, messieurs, de son soutien au régime de talent. Le parti du renouveau démocratique aura laissé beaucoup de plumes. Cinq ans de soutien indéfectible sans le moindre élu à l'Assemblée nationale, sans conseillers municipaux d'aucuns d'annoncer plus d'une fois la mois prochaine de l'une des plus vieilles formations politiques à l'ère du renouveau démocratique. Et pourtant, la formation à Canciel tient, semble-t-il, debout. Second quinquennat du chantre du nouveau départ, le parti, toujours fidèle, soutien, mais très discret, pointe le nez à l'appareil gouvernemental avec un portefeuille ministériel. Ils l'auront suivi, lors du dernier conseil des ministres, des nominations de bien des militants et cadres du petit parti. Animation de la vie politique. Le PRD veut une renaissance assurée ou une mois programmée. C'est le sujet en débat. Avant de retrouver nos invités, votre page, comme d'habitude, consacrée à la une des journaux. Merci de nous rejoindre, nous bouclons le renouveau de la semaine avec Saturne Djossou. Saturne Djossou, bonjour. Bonjour Joël Yétondi, bonjour aux amis téléspectateurs de Sika TV. Le dernier round de la semaine, toujours avec plaisir. Merci pour la disponibilité constante. Alors, parlons de l'actualité. Le sujet est prédominant, le sujet majeur, voilà. On dit quoi ? Comme sujet majeur à la une des journaux aujourd'hui, c'est cette rencontre gouvernement-syndicat prévue pour ce vendredi qui a préoccupé les journaux qui en annoncent de cette rencontre. On commençait pas à faire quelques analyses à partir d'un point qui sont déjà des points d'achoppement entre gouvernement et centrale syndicale, notamment le pass sanité exigé dans certains secteurs. Désormais, ce pass rendu obligatoire qui occasionne déjà, qui fait déjà l'objet de certaines protestations, l'issue de la rencontre nous en dira davantage. Mais pour le moment, c'est ce qu'il faut retenir comme sujet abordé par les journaux aujourd'hui en attendant. On va donc y aller. Et le premier quotidien pour où ? Ce sera Matin Libre, le premier quotidien. Nous allons découvrir ensemble les titres à la une de Matin Libre d'abord. Vaccination obligatoire, gouvernement-syndicat, le bras de fer, s'exclame le journal. Les SGA confédéraux dans la danse après le collectif des syndicats de la santé. Réponse du SGA, PPJ pour ne pas dire le secrétaire général, agent du gouvernement, porte-parole du gouvernement Wilfried Rombudy. La rentrée aura lieu malgré la recrudescence des cas de Covid-19. Accès des femmes aux ressources agricoles, les femmes politiques, impliquées, titres par ailleurs, le journal, autre titre à la une de Matin Libre. Bénin, ce que la fédération recommande aux athlètes contre la Covid-19 Coupe du Monde. Tous les deux ans, voici l'avis du CNS-B. La nation, zone économique spéciale de Glodibé. Le jaillot prend progressivement corps. Nous pouvons lire autre titre à la une de ce journal, l'animation de la vie politique. Peu d'engouement malgré le financement public des partis. L'abdomadé, la croix du Bénin. Scandale financier sous la rupture. Le mal perdure malgré les réformes. Encyclique, laborème, exercice. 40 ans après, actualité pour un nouveau Bénin. Dossier, jubilé et vœux perpétuels. La jeunesse du cœur de la vie consacrée. En famille, diocèse de Porte-Nouveau, l'union des chorales grégoriennes au nord, son saint patron, son autre titre qu'on peut retrouver, à la une de l'abdomadé, la croix du Bénin. Le matinal à présent. Création du cadre de concertation de l'opposition. Un test grandeur nature pour Paul Rompé, son étoffe de fédérateur, mise à l'épreuve. Nouvelle mandature de l'ARMP et amélioration du climat des affaires. Des résultats qui augurent de bonnes perspectives. Nous passons à la presse du jour. En manchette de ce journal, ce vendredi, rentrée scolaire 2021-2022, le gouvernement rencontre les centrales syndicales ce jour. Le pass sanitaire obligatoire pour tous les participants. Campagne de commercialisation 2021-2022, des amendes de carité. Le prix plancher d'achat est maintenu à 100 francs par kilogramme. Vif d'Afrique, en manchette de ce journal. Après le spectaculaire coup d'État en Guinée, la CEDEAO arriva avec ses méthodes archaïques, titre le journal. Et puis, chez le cas de décès d'adolescents par noyade au Bénin, les prédictions du signe TOFA Fouleté confirmées. Le potentiel pour une année scolaire apaisée réussie. Gouvernement et leaders syndicaux se concertent ce jour. Riposte policière contre les gancers, mercredi dernier à Cotonou. Dix malfrats abattus, un policier tué. Aux foires et chasses, 32 officiers conservateurs étreignent leur nouveau gallant. Nous passons à Palmarès. Facturation normalisée au Bénin. La réforme a rude épreuve. Le journal Le Meilleur. A la une de ce journal aujourd'hui. Rentrée scolaire 2021-2022. Le gouvernement rencontre ce jour les centrales syndicales. Après le coup d'État militaire du dimanche dernier. La mission de la CEDEAO suspend la Guinée de ses instances. Nous allons passer au journal L'économiste. A la une de ce journal aujourd'hui. Développement du secteur industriel communautaire. La proposition de la commission ad hoc. Industrialisation de la CCR UMOA. Audience au cabinet du médiateur de la République. Le garde d'Esso et le représentant résident du PNUD. Hôte de Esso. Un autre journal sinon. Un autre journal. Puisque c'est déjà le dernier que nous proposons à nos amis téléspectateurs ce vendredi. Joli et Tony. Merci à vos. Satin et Jussou. Nous allons aller avec Maté Libre. Maté Libre. Ça a une qui revient sur un sujet aussi, on peut le dire, d'intérêt. Un sujet d'intérêt. Ça fait partie donc des sujets abordés par la plupart des journaux aujourd'hui. J'en parlais. Il s'agit de la vaccination obligatoire comme préalable à la rencontre au gouvernement syndical. Le bras de fer s'exclame le journal. Les SG Confédéraux dans la danse après le collectif des syndicats de la santé. Il faut dire, on en a parlé sur un précédent numéro de cette revue. Le gouvernement a exigé désormais que des acteurs, des professionnels de certains secteurs puissent obligatoirement se faire vacciner. Notamment les professionnels du secteur de la santé, paramédical, les employés des officines de pharmacie et autres. On a aussitôt vu que les secrétaires généraux des centrales et confédérations syndicales ont quand même monté au créneau pour donner leur position à propos. Certains tests de la République à l'appui ont cherché à démontrer au gouvernement qu'il n'est pas de son ressort d'exiger la vaccination obligatoire à des professionnels de santé ou des professionnels de l'un, quelconque de secteur qu'il soit. Le gouvernement a en tout cas projeté cette rencontre-là pour aujourd'hui, entendait la rencontrer. Aux dernières nouvelles, c'est qu'il y a un secrétaire général qui a déjà montré la voie à suivre, en tout cas pour soutenir ceux-là qu'il prétend défendre, notamment le secrétaire général de la CSTB, qui n'a pas voulu exhiber un pas sanitaire à l'entrée de ce dialogue gouvernement syndical et qui ne prend donc pas part à ces travaux. Quand on sait que, même si deux secrétaires généraux sont dans la salle et puis assistent à cette rencontre, tous autant qu'ils ont quand même porté la même voix, la même opinion à propos de ce pas sanitaire exigé par le gouvernement. Ce pas sanitaire obligatoire qui pourrait devenir un premier point d'achoppement entre gouvernement et partenaires sociaux pour ce second mandat de Patrice Allant-la-Tête du pays. Quand on sait ce qui se passe à la base avec les travailleurs qui, pour la plupart, critiquent la méthode du gouvernement, la méthode adoptée dans le cadre de cette vaccination contre la COVID-19, critiquent le fait qu'il n'y ait pas de débat public qui soit mené autour de la vaccination, des tenants et aboutissants de cette vaccination, des garanties qu'on pourrait donner aux personnes voulant se faire vacciner en tenant compte de leur état de santé. Vu tout ça, on pourrait assister dans les prochains jours à ce branle-bas qui pourrait se mettre en place comme combat entre gouvernement et acteurs syndicals. J'espère qu'à cette rencontre d'aujourd'hui, on pourra entamer tout au moins le dialogue et trouver une issue afin qu'on ne se retrouve pas plus tard à jeter des situations de conflit entre le gouvernement et partenaires sociaux. On suivra donc de près. Et la Croix, qui va sur un autre mal, a de santé, mais qui détruit autant. Il s'agit de la lutte contre la corruption. Un constat de l'hebdomadaire, la Croix. La Croix qui titre que, parlant des scandales financiers sous la rupture, que le mal perdu, malgré les réformes, il faut reconnaître que la corruption, ou tout ce qu'on note comme gabégie, tout ce qui entoure la gestion des finances publiques chez nous au Bénin, c'est un mal qui est endémique, qui est profondément ancré dans nos administrations, dans les structures de notre pays. Il ne faudrait pas qu'on puisse estimer que dans l'intervalle de mandat de 5 ans, on pourrait en arriver à bout. Si des instruments ont été mis en place pour contraindre les béninois, qui qu'ils soient, qu'ils se retrouvent à gérer des ressources financières, avoir une certaine crainte à avoir de la retenue dans la gestion de ces ressources et savoir que désormais, quand je vais mal m'y prendre, je vais en répondre. Il ne faudrait pas s'attendre aussi que du jour au lendemain, que le mal soit désorcisé. C'est un combat de longue haleine. Il faudrait qu'on s'y attendre. Et les instruments mis en place aujourd'hui peuvent ne pas avoir leurs effets tout de suite, en tout cas peuvent commencer par avoir leurs effets et qui continueraient dans le temps. C'est déjà à la base qu'il faut descendre. C'est une question de moralité. Il faudrait qu'on retourne à la base dans nos familles, enseigner déjà à chaque enfant qu'attention, quand vous vous retrouvez à gérer des ressources, que ce soit public ou même vos propres ressources, il vous faudra faire preuve d'une certaine orthodoxie pour qu'on ne vous retrouve pas, qu'on ne se retrouve pas à vous faire des reproches par rapport à la gestion que vous auriez eu à faire de ces ressources. Et à la longue, comme je le disais, on verra les résultats. Nous allons juste espérer qu'on ne se retrouve pas, quelques années plus tard, dans des situations qui ont prévalu plus tôt et que les instruments identifiés par le gouvernement actuel qui sont utilisés dans la lutte contre la corruption et malversation financière ne soient pas efficients en parlant de ces instruments-là et qu'on retombe dans nos travers d'hier. Ça va être dommage parce qu'il faut être unanime là-dessus. Ce n'est pas une question de régime politique, c'est une question de gouvernance, c'est une question morale, comme bien commencé par le dire. Et il faudrait faire la veille, chaque jour, pour qu'on arrive à enlever de nos comportements, ces reproches qu'on fait, ces malversations que nous notons parfois dans différents dossiers. Tout à fait. On espère qu'on retrouve sur la manche à tous les niveaux pour y arriver. On a encore quelques secondes, il me semble. Sartinie Jassou, que partageriez-vous avec nous ? Je souhaite un mot week-end à nos amis téléspectateurs puisqu'on a eu le temps de faire toute la semaine sur cette revue. Leur demander de prendre soin quand même de leur santé. Nous déplorons davantage de morts des personnes à qui nous tenons, que nous avons perdus, nous regrettons et nous souhaitons que vous puissiez vous protéger contre ce virus, le nouveau coronavirus, afin que nous puissions avoir la joie de vous retrouver chaque fois qu'on viendra à cette revue. Merci à vous, j'ai fait téléspectateur et le dit.